Ça va puer du cul dans 5 minutes là, même pas, 5 secondes. Ça tire, ça tire. Allez, vas-y, casse-toi. L'hyperpropulsion redémarre dans 10 secondes. Ok, je suis prêt. Je suis prêt à envoyer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, let's go, on part. Ça va aller pour le pilotage, Capitaine ? Oui, ça va aller pour le pilotage. Impeccable. Je capte un signal étrange, Capitaine. On va tous crever. Donc, en tant que Capitaine, je décide qu'on va se diriger vers ce signal. Je vais essayer d'être gentil pour une fois et sortir de cette routine à la con. Je ne le connais pas, moi, ce vaisseau. C'est là pour apprendre, ok ? Le cargo va bien, on a toujours nos conteneurs. Si ça intéresse quelqu'un, ce qui est quand même notre mission principale. Mais bon, apparemment... All DAF à l'équipage, je détecte la signature d'un vaisseau. À 5000 mètres. Capitaine, j'attends vos ordres. Avancez toujours aussi prudemment. Très bien, Capitaine. Bon, le stagiaire, tu ferais mieux de retourner dans la cuisine. T'as vraiment rien à foutre ici. On va faire du café. Je dois le reste de l'équipage autour, elle, s'il vous plaît. Je commence à s'il vous plaît. Ok, All DAF à l'équipage, nous sommes à 130 mètres du vaisseau. Mon bras droit est le stagiaire. Prenez chacun une combinaison à aller voir ce vaisseau. Alors, stagiaire, ce n'est pas le bon bouton, ce n'est pas grave. Tu es ici pour apprendre. Mais sache que chaque erreur que tu fais sera retenue sur ta paye. Je crois que le stagiaire a bloqué la porte. All DAF à l'équipage, on est bloqué dans le sas. Oui, le technicien arrive. Allez-y, allez chercher l'outil médical pendant que je répare la porte. Bande débile. Oui, ça ne serait pas dû être fait plus tôt. C'est plus ça que j'aurais envie de dire. La porte, elle marchait très bien, 5 minutes. De toute façon, ça a eu. Merci, merci, petite voix dans ma tête. Merci, qui appuie sur le bouton. Ah, effectivement, il y a un cadavre. Non, pas un cadavre, il est conscient, apparemment. Alors, tac. Putain, mais le stagiaire, arrête de casser la gueule. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il était assez inconscient, lui aussi. Bon, je le soigne et je le ramène avec nous. Attends, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans mon vaisseau ? Alors, on a capté un signal assez étrange, on est venu voir. En ayant vu votre vaisseau sans signe de vie, nous sommes venus vérifier s'il n'y avait pas des rescapés. Visiblement, vous étiez allongé dans votre partie habitacle inconscient. Donc, on s'en est venu vous donner un coup de main. Qui êtes-vous ? J'ai du mal à me souvenir, c'est un peu flou. Je me souviens d'une partie d'Horizon. D'accord. Alors, attendez, ne bougez pas, je vais contacter mon supérieur. Holdaf, l'équipage capitaine. Nous avons établi des contacts avec l'individu dans le vaisseau, il n'a pas l'air dangereux. Il est visiblement amnésique, je vous propose de le ramener dans le vaisseau pour une analyse un peu plus approfondie. On va être reçus. Fouillez-le quand même au cas où. Si rien n'est trouvé, vous pouvez le ramener. Je commence à retrouver mes esprits. Est-ce que vous avez un capitaine sur ce raffio ? Capitaine, c'est moi-même, très cher inconnu. Donc, qui est-t-on ? Ça y est, je viens de me souvenir. Je me suis échappé d'Horizon avec cette navette médicale. Vous êtes échappé ? Échappé, donc. Il a dit échappé. C'est-à-dire ? Après qu'il y ait eu une grosse explosion, on essaye absolument de me faire porter le chapeau sur un des événements de terrorisme sur horizon. Je fais partie d'une délégation. Et j'ai des papiers qui le prouvent sur moi. Le technicien n'y croit pas du tout. Qui le technicien ? Le technicien est autour elle pour l'instant. Parce que le copilote ne sait pas faire son boulot et du coup, je suis obligé de rendre sa place. Le technicien n'est pas trop d'accord avec la présence de cet individu louche. Alors, le technicien peut retrouver son poste. Tandis que le copilote reprendra le sien. Et que l'individu me donnera ses papiers. Non, mais... Le technicien tire d'audifier l'honorable capitaine que l'individu louche le prend pour un con. C'est le format de la bordure extérieure. Ce n'est pas une flair. Ah, mais oui, mais j'avais entendu. Ils avaient changé le format pour une question de simplicité. Je trouve pas ça plus simple. J'appuie sur le bouton rouge et ça déroule. Il y a un arbre qui vient d'arriver, les gars. Le stagiaire, tu me surveilles l'inconnu. Ici, le capitaine du Odyssée. Nous avons repéré une balise de détresse émise. Ici, le capitaine de l'Espérance, vaisseau minier. Nous avons reçu ce signal de détresse et nous sommes venus directement vers le C8 en question pour voir si quelqu'un avait besoin d'aide. Nous avons ramené quelqu'un qui était inconscient à l'intérieur de ce vaisseau et nous l'avons soigné. Pourrait-il représenter une menace ? L'homme en question est totalement désarmé et ne présente pour l'instant aucune menace. J'ai plusieurs hommes qui le tiennent. Il ne faut aucune menace, à part l'odeur, aucune menace. Pouvez-vous me renseigner sur l'identité de la personne en question ? L'homme se présente en tant qu'échappé de horizon après la terrible explosion qui a eu lieu récemment. S'agirait-il d'un rescapé de l'attentat ? Il se dit... Je n'en sais pas en chose. Il n'a pas plus d'informations. Il se dit venir d'une délégation et d'être point responsable de ce qui s'est passé. Nous précisons qu'il a des papiers pour le prouver. Vous savez, avec le nouveau format en forme de tube, en direct extérieur... J'en ai une petite idée, bien évidemment. Tous crevés... Donc, le capitaine va réinterpréter. Nous sommes actuellement en retard sur notre horaire. Il serait bien que si vous faites une inspection, qu'elle soit face rapidement. J'ai pu m'entretenir avec le commandant de notre Argo Raft. Nous allons procéder à une inspection du Raft. Viens-y, nous allons procéder à l'interpellation de ces jeunes individus. Il faudra forcément qu'on soit armé. D'un côté, il y a vous, et de l'autre, un vaisseau surarmé rempli de militaires prêt à en découdre. Moi, je vais prioriser... Je vais mettre en priorité la santé de mon équipage. C'est surtout... Moi, il n'y aurait pas de souci pour vous filer un coup de nom, mais qu'est-ce qu'on a en échange ? Départ dans 3, 2, 1... Ils viennent de défoncer son vaisseau, en plus. Ok, on se voit. Je peux nous sortir de là, pour toute manœuvre. Ok, est-ce qu'on se réfugierait sur la planète, ou vous voulez décamper encore plus loin, capitaine ? Mettez-vous sur une station terrestre. On a décidé de... de coalitionner avec le passager clandestin, qui est finalement très sympathique. J'espère que c'était prévu dans le Cédar. Pas comme ça, non, pas du tout. Voilà, voilà. Est-ce qu'ils ont un airlock qui fonctionne ? Eh, doucement sur le train d'atterrissage. Doucement sur le train d'atterrissage. Merci. Voilà, tu vois, je maîtrise. Tu t'inquiètes, mais au final, c'est moi qui en prends le plus soin de ton bébé. Le plus soin, non. J'ai toujours un airlock qui ne marche pas, alors qu'il marchait très bien il y a 20 minutes. Avis au capitaine, maintenant. Le carac arrive. Le clandestin, il a un nom, d'abord ? Non, pour des questions techniques. Bon, ben, on t'appelle le clandestin. Le clandestin, tu tiens à ta peau, j'imagine. Tu nous as filé de la thune, tu voulais t'échapper. Donc maintenant, tu vas te mettre dans la tourelle, mon pote. Allez. Ah, c'est ça qui s'est passé. D'accord. Ah, attends, ils étaient à deux doigts de me livrer normal. Le clandestin, si tu peux te mettre au pilotage, de toute façon, c'est pas contre sur toi, c'est que tu comptes sur toi aussi pour t'en sortir. Mais je compte que sur moi, en fait, pour en sortir. Par contre, nous avons aussi Petite Voix dans ma Tête, j'appelle Petite Voix dans ma Tête, s'il y en a encore. Oui, oui. Petite Voix dans ma Tête, est-ce que tu peux faire un miracle pour qu'on puisse utiliser l'ascenseur à descendre ? Euh, oui. Fait qu'il y a des petites voies dans ma Tête, je fais bien pratique. Invocons l'esprit de la machine. Voilà, je suis le... l'ordinateur dans le vaisseau. Putain, l'ascenseur, il marche pas, quoi. Est-ce que tu peux leur demander d'ouvrir la porte de l'ascenseur ? Ça va être plus simple. Ouais, à mon avis, ça sera plus simple. L'immersion, les gars, l'immersion. Bonjour, bien, bien, bienvenue. Je suis le nouveau capitaine depuis, oh, déjà, 15 minutes de ce vaisseau. Donc, oui, nous comprenons qu'on a pu faire une petite action qui a pu vous irriter. Voilà, le problème étant que nous n'avons pas vraiment... Tout s'est précipité, vous vous rendez compte, vous êtes arrivé assez vite. On n'a pas vraiment eu le temps de comprendre. Donc, par sécurité, on va dire éthique, nous avons voulu prendre les devants et éviter peut-être d'envoyer un individu innocent vers un destin funeste. En tout cas, je vois que vous êtes de bonne foi. Nous pourrons peut-être arriver à un accord, peut-être. Je vous propose de venir avec moi dans le vaisseau. Par contre, je vous dis tout de suite, votre équipage reste en bas avec mon stagiaire. Bon, les gars, dès que Old Af, il est à l'intérieur, vous décollez, vous tirez sur le vaisseau, vous vous barrez. Le stagiaire, on s'en fout. OK. Oui, bon, c'est ce qu'on avait à peu près prévu. Voilà, bon, bref. Let's go. À tout à l'heure. Allô, Old Af, ici Old Af à l'équipage. Vous êtes à bord ? Nous sommes à bord. Je suis avec un consultant de l'équipage militaire. On parvient de parvenir à un... Allez, on se casse ! Par contre, je veux de la thune, je te préviens. Où vous vous casser, là ? Oh, il est où ce putain de vieillis, là ? Oh putain, j'ai des incapacités à me tuer sur Ico. Quoi ? Allez. C'est OK. Euh, les gars, est-ce que quelqu'un peut me récupérer ? Je suis à l'étage. J'ai pris deux, trois balles. Ouais, vous avez combien de temps à vivre, là, chacun ? Euh, 1h28, mais si ça peut... Il est avant, c'est cool. Je vais mettre à poil le mec de l'UNSC, là. Je voudrais pas quand même qu'il se réveille et qu'il nous défonce la gueule. Ouais, je comprends. Il y a des priorités dans la vie. Mais le à poil, ouais. C'est dommage que le stagiaire soit pas là. Il aurait bien aimé. Ah putain, le stagiaire, les gars ! On a oublié le stag... On a oublié le stagiaire ! On l'a pas vraiment oublié, en fait. Ah, c'était volontaire, OK. Pas de moteur, pas de moteur. Alors, OK. Je suis coincé dans l'ascenseur, technicien. Oui, bah alors, deux secondes. D'abord, je ranime le copilote. Ça peut nous servir à piloter. Il est où, lui ? Ah bah, ça y est, enfin ! Enfin, gentil mot ! C'est gentil ! Il fallait attendre que je sois en train de mourir, mais c'est cool. Vous l'avez récupéré, le gars, là, qui m'a tiré dessus ? Bah, il est avec nous, là, mais il est à poil. Impeccable, les gars. Bien joué, ça. Bon, du coup, on en fait quoi, lui ? Est-ce qu'on balance par l'air lock ? Ah mais non, mais putain, le copilote a cassé l'air lock. On peut pas. Le copilote, je pense que juste, le technicien n'a pas bien fait son travail. Non, vous le remettez d'aplomb, mais désarmé. Tu l'as balancé dehors ? Il m'a déjà... Moi, mon rôle dans l'air P, c'est de me faire balancer. J'ai l'impression... Alors, encore la photo technicien qui a sûrement pas colmaté la brèche qu'il y avait dans la coque et la personne est passée à travers le tronc. Je comprends pas. Je pense que le mec était un magicien parce que la brèche, elle était colmatée. Non, non, c'était d'habitude. On avait dans le vaisseau, les mecs, là. Non, mais attends, là, il y a... Il y a quand même des signes qui trompent pas, les portes qui ne fonctionnent pas, l'ascenseur, maintenant... En tant que technicien, je suis en train de réparer les moteurs. La question, c'est savoir est-ce que la voie de l'espace sait combien de temps ? Ok, il me faut quelqu'un à la tourelle, là, je rallume les moteurs, mais le temps... Le stagiaire est censé être à la tourelle. Le stagiaire, s'il vous plaît... Ah, mais le stagiaire, il est resté sur des mars, putain, merde. Ah oui, putain, merde. Le technicien, si tu peux remplacer le stagiaire, ça va puer du cul dans 5 minutes, même pas, 5 secondes. Je suis là, je suis là. Je vais me balancer sur un OM pour les esquiver, mais à mon avis, on va prendre cher entre-temps. Ça tire, ça tire. Allez, vas-y, casse-toi. Ok, quantum. Je l'ai pas envie. Ok, il faut que je trouve une position rapide, là, sûr, on va qu'elle me barrer. Moteur à l'arrêt ? Ah, putain, les moteurs sont... Vas-y, éteins et évalume. Ouais, ouais, j'ai perdu... J'ai perdu le contrôle du vaisseau. Je ne peux pas le contrôler. Contact, contact. J'engage. Ok, est-ce que quelqu'un pourrait les contacter ? Parce que là, on n'a aucune chance, les gars. On n'a vraiment aucune chance. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils sont deux sous loups, je ne les vois pas, là. Ok, je me barre sur Yela. Dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Ah, putain, les gars, on a perdu les moteurs encore. On a encore perdu les moteurs. Est-ce que t'as... Vas-y, continuez à avancer. Ok, bon, bah, j'avance, je suis à pleine balle, mais je ne peux pas nous faire évader, les gars, ça va être compliqué. Ok, je vais faire des manœuvres, mais ça va être très compliqué. Ok, c'est bon, je suis en train de redémarrer les moteurs. L'hypercompulsion redémarre dans 10 secondes. Ok, je suis prêt. Je suis prêt à envoyer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, l'hypercompulsion redémarre. Ok, let's go, on part. Quelqu'un a un extincteur, s'il vous plaît ? Euh... Je crois que c'est le stagiaire qui l'a gardé, les gars. Ah, putain. Ah oui, ça fume. Un peu, un peu, un peu, un peu. Il n'y a plus rien. Ok, j'essaie de nous poser au flanc d'une montagne. On sera un petit peu à l'abri. On va mourir. On va mourir. Je pense, les gars, ça a été un horreur de servir avec vous. Ok, on n'a plus de moteur, les gars. Le vaisseau est foutu, il faut qu'on se barre. Je suis en train de m'équiper. Ils sont en train de se poser, il faudrait qu'on puisse grimper et prendre de la distance un petit peu pour être un minimum à couvert. Dépêchez-vous, parce qu'ils sont posés, là. Ça va sortir. Je commence à m'éloigner. Je me dirige vers le haut de la montagne, les gars, je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le clandestin, il est où, là, exactement ? Le clandestin, il prend le carac et il se casse. Putain, le clandestin nous l'a bien mise, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada